Le bilan que je tire des 15 ans de NIF, c'est que l'évolution du cinéma de genre et du cinéma cotoporin nous a prouvé que le pari qu'on avait pris sur l'identité du festival, à savoir que le fantastique, ce n'est pas juste un thème dans le cadre du cinéma, mais que c'est bien une tradition cinématographique, qui est en fait le laboratoire esthétique du 7e art, c'est un pari qui est juste. Ce que je constate aussi, c'est que le cinéma de genre en Suisse se développe, il y a de plus en plus de films suisses dans la programmation du festival et aussi dans ses événements collatéraux, et je pense que la relève du cinéma suisse règle petit à petit le malaise culturel qu'il y a entre les auteurs suisses et le cinéma fantastique, et que maintenant on peut se permettre de faire des allusions au genre en Suisse. Je constate aussi que le rôle des festivals de films a énormément évolué, même si la programmation reste une des attentes principales du public, il s'agit aussi maintenant d'offrir une véritable plateforme d'échange entre les gens qui visitent le festival et les créatifs qui font le cinéma d'aujourd'hui. En 2003, j'ai rencontré le héros de mon enfance, Réa Riosen, qui m'avait vraiment marqué ma jeune vie de cinéphile avec des films comme Clash of the Titans ou Jason et les Argonauts. Je l'avais eu au téléphone quand il est arrivé à Neuchâtel, voilà, moi j'ai pleuré. En 2005, un souvenir, un fou rire, lors de la cérémonie de remise du prix du Méliès d'or qui est le prix du meilleur film fantastique européen, qui a été présidé par le roi des Suisses, une créature issue de l'imagination des artistes planques et replanques, dans un moment très prestigieux que le NIF a organisé sous l'égide du programme Média. Un souvenir encore plus récent, c'est le frisson lors de la standing ovation qui a été donné à Georges Martin quand il est monté sur scène pour sa conférence publique en 2014. Grand moment ! L'événement marquant de cette 15e édition, c'est la présentation exceptionnelle en première mondiale de la toute première web-série fantastique suisse. C'est une production RTS, Caravelle et Triboule, Helvetia, qui est en fait le projet lauréat d'un concours qu'on a organisé entre le NIF et la RTS. On en est très fiers et cette présentation sera en fait une projection d'ordre performatif qui ne manquera pas de défrayer la chronique. Autre moment incontournable, les rencontres publiques de nos deux invités d'honneur, Chris Carter, le créateur mythique de la série X-Files. Et Michael Morcock, l'écrivain merveilleux à qui l'on doit, l'hyper cycle du multivers qui contient, en s'enseint, parmi les meilleures séries de fantasy, notamment le cycle d'Elric et la légende d'Augmoun. Dernier moment marquant, la présence ou le retour à Neuchâtel de Sion Sono, qui, depuis 2002, lors de sa présentation de son film Suicide Club, est devenu un des tout grands auteurs du cinéma mondial et qui revient à Neuchâtel avec trois films, dont la présentation en première suisse de son dernier opus, Tokyo Tribe. Les défis pour l'avenir du festival sont, en premier lieu, la maîtrise de son expansion assez spectaculaire. Il est vrai que le festival a connu beaucoup de succès et la structure qu'il organise a besoin d'être renforcée, notamment via sa situation financière. L'autre défi, c'est le renforcement de l'esprit d'innovation du festival. Le festival est le seul centre de compétences sur le cinéma fantastique en Suisse et cette position, elle vient préserver et renforcer par la qualité de nos propositions programmatiques et aussi par le nombre d'échanges qu'on a avec les milieux créatifs en Suisse. Mon rêve pour les prochaines éditions du festival, c'est qu'on puisse avoir la liberté de toujours célébrer un cinéma de genre qui soit audacieux et de très haute qualité et qu'on propose un événement qui célèbre vraiment les nouvelles tendances du cinéma fantastique et qui propose à la fois une réflexion profonde sur les rapports entre le public et une production visuelle toujours plus large, toujours plus diversifiée. Le NIF, c'est donc du 3 au 11 juillet 2015. C'est 127 films et une websérie à voir absolument. Donc à vos agendas et on vous souhaite beaucoup de plaisir. Sous-titrage ST' 501